Pour produire la chaleur qui alimente le réseau de chaleur urbain, la chaufferie utilise de la biomasse. La biomasse, c'est l'ensemble des matières organiques qui peuvent être utilisées pour produire de l'énergie. Par définition, c'est une énergie neutre en carbone et 100% renouvelable. La biomasse utilisée pour alimenter la chaufferie est uniquement composée de bois récupéré. Ce sont des petits bois issus des élagages, des bois abîmés ou des résidus qui ne sont pas utilisables par les artisans et les industriels du bois mais qui peuvent être récupérés pour produire de la chaleur. Ces résidus de bois sont transportés jusqu'à des plateformes pour être triés, broyés et préparés. La préparation sous forme de granulés ou de copeaux permet de garantir un pouvoir énergétique constant pour la chaufferie. Une fois préparée, la biomasse est livrée puis stockée dans la chaufferie. Pour pouvoir distribuer la chaleur jour et nuit, y compris lors des périodes de grand froid, la chaufferie dispose d'un stock de biomasse équivalent à plusieurs jours de fonctionnement. Au fur et à mesure des besoins, elle est déposée dans la chambre de chauffe pour être brûlée et produire la chaleur. La chambre de chauffe est équipée d'un réseau de canalisation dans lequel circule de l'eau. Au contact de la chaleur, l'eau atteint des températures allant de 70 à 180 degrés. Elle est ensuite envoyée vers le réseau de chaleur urbain. Source d'emplois locaux, renouvelables, la biomasse est également une énergie économique car indépendante des énergies fossiles. C'est pour tous ses avantages qu'elle est utilisée par votre réseau de chaleur urbain.